Maintenant, on était rendu à parler du test d'indiquant. Le test qui nous indique le taux d'inflammation d'abord et ensuite qui peut nous donner une bonne indication sur la porosité intestinale. OK, parce que si on explique la porosité intestinale, ça veut dire que normalement, notre intestin devrait être imperméable. Mais que s'il laisse passer des déchets, il devient perméable. Ça veut dire que, admettons que ça serait mon intestin, les choses peuvent passer à travers et notre système immunitaire va le prendre comme une attaque. En fait, on peut avoir soit des problèmes qui sont plus gros, plus marqués, comme par exemple les diverticules, des choses comme ça, qu'il va y avoir des zones où il va y avoir vraiment des passages, donc des grosses fuites. Et il peut y avoir aussi la nugeuse qui a juste ces cellules qui ne sont pas assez resserrées ensemble. Ça, c'est la protéine zonuline qui les maintient ensemble. Il y a des tests qui existent pour ça. Moi, je peux le faire faire par un laboratoire privé. Alors, si cette protéine-là est insuffisante ou que l'intestin comme tel est déshydraté, on peut avoir des mini-traces, mais à la longue, c'est long, un intestin, c'est une très grosse superficie. Alors, il peut y avoir quand même pas mal de choses qui sortent. Comment on fait pour se ramasser et avoir un intestin déshydraté? Bien, en fait, c'est sûr qu'on dit déshydratation, on parle de manque d'eau, mais ça peut être un manque de gras aussi. De bon gras. De bon gras, comme de raison. Et il peut y avoir aussi le problème du côté de l'équilibre des minéraux. Les électrolytes, les minéraux qui sont à l'état de trace dans notre corps et les plus importants aussi, ont tous des rapports optimaux. Donc, si on a des problèmes de ce côté-là, soit parce qu'on a un pH acide ou parce qu'on a des carences, à ce moment-là, ça peut amener à faire une déshydratation qui ne va pas nécessairement paraître beaucoup. Là où ça va paraître le plus, ça va être par exemple la peau, les cheveux, tout ça. Mais à l'intérieur, c'est pareil. La nuqueuse, c'est la peau du dedans. En plein ça. Super. Alors, dans notre test qu'on a fait tout à l'heure, il fallait un certain délai. Alors, on l'a préparé d'avance. On voit une couleur dans le bas. C'est la couleur dans le bas qui est importante. Ici, c'est très clair. Si vous voyez face à mon chandail, là, on voit très bien que c'est très clair. Alors, Chantal, elle a un bel intestin qui n'a pas de porosité intestinale, il n'a pas d'inflammation. C'est vraiment un des plus beaux résultats que j'ai eu à date. Bon, bien, les irrigations, voyez comment c'est bon quand on aide. Oui, ça marche très bien, puis c'est la bonne alimentation, tout ça. Alors, si je me réfère à mon petit diagramme ici avec les codes de couleur, on peut avoir différents degrés, différentes intensités dans la porosité intestinale et dans l'inflammation. Alors, elle, elle est au tout début, alors ça va très bien. Ensuite, on a, si tu m'en penses un peu, oui, c'est ça. C'est ça, on va l'approcher. C'est ça. Le niveau 2, on a une inflammation modérée. 3, c'est plus important. Et 4, c'est sévère. Le niveau 4, c'est souvent quand les gens, ils ont des diverticules, des polypes qui vont avoir un intestin super évitable, une maladie de crâne, une polypulcéreuse aussi. Fait que là, à ce moment-là, il y a vraiment des fuites très importantes. Mais chacun de ces niveaux-là, à part celui de Chantal, qui a raison, nous montre qu'il y a vraiment un problème, vraiment un problème important. Parce que, non seulement ça affecte la qualité de notre digestion, de notre assimilation, on va perdre des choses, on va aussi affecter notre flore, on en parle beaucoup de la flore. Mais oui, la flore est aussi tellement importante. Oui, le microbiote, là, qu'on parle tellement, là, par rapport à, par exemple, à mon neurotransmetteur, l'humeur, tout. Puis ça va calmer l'inflammation de l'intestin aussi. Oui, 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 c'est ça. Puis, dans le fond, bien, l'autre chose, c'est que c'est toujours lié à de la fermentation ou de la putréfaction. La fermentation, si on a un problème du côté des sucres, la putréfaction, si on a un problème du côté des protéines. Et puis, bien, c'est clair que, vu que c'est un test d'urine, bien, ça nous indique la porosité intestinale. Il y a des choses qui s'échappent, qui vont polluer. Ça devient vraiment des toxines. Puis, quelque chose qui est bon dans l'intestin, rendu ailleurs dans le corps, c'est nécessairement une toxine. Alors, ce sont des toxines qui se distribuent à différents endroits, selon nos fragilités, finalement. Ça peut faire différents types de problèmes. Ça fait qu'en ligne, elle arrive avec un test qui est vraiment plutôt dans le stade 4, plutôt noir, bien, c'est là qu'elle leur suggère de venir, « Ah, ici, elle en a un pour montrer. » Donc, on voit, là, il y en a un bleu bleu, mais ça va être plus facile. Donc, ça, c'est un état, un bleu assez foncé. Et c'est assez fréquent, hein? Vraiment, là, les stades 2 à 3, c'est très fréquent. Puis, j'en vois régulièrement du 3 avancé. Fait que, Lynn, c'est super intéressant. Fait que, pour être capable de nettoyer votre intestin, vous pouvez venir en irrigation du côlon. Chantal, 542-32-12, 418-Ava. Et, Lynn, ton numéro de téléphone, c'est 418-817-2476. Merci! Bonne santé! Bonne santé!